Gilets jaunes sur le dos, ils sont visibles de loin dans la rue François 1er, et c'est bien l'objectif. Devant l'école Assomption aujourd'hui, 4 parents d'élèves sécurisent la sortie de classe des enfants. On regarde les véhicules qui arrivent, on s'avance devant, afin de les faire ralentir et s'arrêter pour faire passer les enfants. Et comme cela, ils ont été présents matin et soir pendant une semaine. Le but, sensibiliser les automobilistes trop imprudents. Malgré la signalisation et le ralentisseur, les comportements à risque aux abords de l'école sont trop nombreux selon les parents. Cette action-là était à mon avis primordiale par rapport à la sécurité routière, parce qu'on est dans une rue qui est quand même assez étroite, très encombrée. Notamment, il y a beaucoup d'enfants aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Les gens roulent des fois un peu vite, pressés par le temps, déposent leurs enfants rapidement sur le bord de la route, et ça crée vraiment beaucoup de gêne. Je pense que pas mal de personnes pensent déjà à leurs enfants, mais ne pensent pas que chacun d'entre nous avons des enfants. Donc une fois qu'eux sont en sécurité, est-ce qu'ils pensent encore à la sécurité des autres ? La question se pose. Pour les parents et les enfants de l'école, c'est une présence qui a forcément rassuré. Oui, très rassurant, parce que ça circule quand même assez vite, et puis il y a beaucoup de passages, donc c'est rassurant de les voir. Il devrait y avoir plusieurs arrondissements, parce que c'est vrai que ça va assez vite, et puis le problème, c'est le stationnement. Tout le monde se plaint du stationnement, les gens cherchent à stationner partout, donc c'est vrai que c'est compliqué. Eh bien, écoutez, ceux déjà qui se garent sur les passages pour piétons pour descendre les gosses, et puis ceux qui se garent, c'est que c'est interdit, quoi. Et ceux qui roulent trop vite, surtout. Bah oui, des petits comme ça, vous ne les voyez pas derrière une voiture, donc c'est rassurant. Un policier municipal vient ponctuellement aux abords de l'école, mais une présence quotidienne éviterait les soucis, selon certains parents. Malheureusement, on voit que des fois, les parents, une fois que la police n'est plus là, enfreint les règles, et puis aussi les conducteurs, les automobilistes, qui malheureusement, roulent trop vite, ou enfreint aussi les règles de la sécurité routière. Une nouvelle semaine de la sécurité routière devant cette école aura lieu en septembre, juste après la rentrée. Sous-titrage ST' 501